Yahu, mon petit bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler de Ultimate Weapon Oni. Donc, nous en serons One Shot 10 éditions Boss Love dans la collection Anna. La série dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. L'oeuvre date de 2016 au Japon et de mars 2018 et oui, 2018, j'ai un an de retard, je sais, pour la sortie en France. Et nous sommes sur une série âge conciliée aux 14 ans et plus. Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Akeno Kita Ata et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose, mais il ne me semble pas. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais très clairement que l'illustration à l'avant m'avait fait acheter tout simplement le manga car j'ai trouvé que l'idée de l'illustration à l'avant était parfaite par rapport au résumé. Je la trouvais juste trop mignonne et très, très, très changeante de ce qu'on a l'habitude de voir. Comme on est avec une personne qui fait des photos, j'ai adoré le fait qu'on soit sur des... Je vais dire des polycolas, non. Des... Oh mince, comment ça s'appelle des photos comme ça à carré ? Des... J'ai perdu. Bon, bref, je pense que tu vois très bien de tout ce que je veux dire, mais en tout cas, j'ai trouvé ça génial. Parce que justement, il y a marqué ma déesse, mon serviteur. Au début, j'étais comblée rien qu'en la regardant, deviens mon serviteur. Voilà, et le titre ici. Bon, le titre, j'étais un petit peu déçue qu'il soit mis comme ça et puis en fond dans la partie blanche. Mais sinon, en soi, j'ai vraiment adoré l'idée. Pour ce qui est de l'arrière, par contre, je suis un petit peu plus déçue. Bon, certes, ce que j'adore, c'est le fait que le résumé soit découpé en plusieurs parties. Mais ce que j'aime pas, c'est... Alors, les deux phrases plus ou moins d'accroche au début en noir, en bande noire, j'adore. Ce que j'aime pas trop, c'est justement qu'on ait encore... Les illustrations en soi, les parties BD et tout ça me plaisent. Ce qui me dérange, c'est qu'on ait en fait les paroles décrites. Parce que ça spoil des petits coins du manga et c'est pas forcément ça qui va te donner envie de lire, je trouve. Et puis surtout qu'il y a marqué Huké et Sémé qui sont inversés en fait. Parce que le Sémé, normalement, c'est le dominant. Et clairement, ce n'est pas du tout l'autographe qui va être le dominant. Et le Huké qui est censé être le dominé, c'est pas du tout la cospeilleuse qui va être justement la dominée. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient inversé ça. Ah, remarque qu'il y a marqué la reine du cospe qui ne mâche pas ses mots. Ouais mais non, c'est toujours ça, c'est la Sémé. Donc voilà, je suis un petit peu déçue là-dessus. Pour ce qui est des côtés de jaquettes, je n'ai absolument rien à dire. Parce qu'on a juste le nom du manga et qu'il y a en long. Qu'on ouvre le manga, je suis triste par rapport à cette illustration que je trouve sans intérêt. Le carré gris, enfin le carré jaune dans le carré gris. Voilà. Après par contre, j'adore, c'est la double page en couleur de nos deux protagonistes. Je la trouve, je le divine. C'est la même illustration, certes, qu'on a sur la jaquette. Mais ça permet justement de voir l'illustration en entier. Et le petit détail qui tue, c'est que le photographe a un appareil Canon et que j'utilise du Canon. Voilà. Ça ne changera rien à la note. Mais voilà, ça fait plaisir de voir ça. Et quand on retombe donc sur la table des matières, comme ils ont mis le sommaire, on se retrouve aussi avec le coup du carré jaune dans le rectangle, enfin le rectangle jaune dans le rectangle gris. C'est sympa que ça fasse une référence à la page d'entrée. Mais je suis déçue par rapport au choix en soi de ce carré. Et donc la page suivante, on commence tout simplement le manga. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin. Et je le redis au cas où, mais au moment où je filme, je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas. Mais je dois te dire que je trouve que la qualité du dessin ressemble très portrait à l'auteur qui a fait le manga, le carnivore et le végétarien. Et c'est là où je me rends compte au montage que c'est le même auteur. Tu vas voir. Toujours est-il que donc je trouve que la qualité du dessin est similaire. Et j'ai mis bien cette qualité de dessin. Elle est assez sympa, assez changeante aussi de ce qu'on est habitué de voir au niveau yaoi. Donc c'est très agréable. Surtout la façon de dessiner les yeux et les cils que j'avais vraiment apprécié. Pour ce qui est de le manga, je vais te mettre à côté de moi la photo du sommaire. Et on va voir ensemble en fait les histoires. Car en fait on n'est pas sur une seule et demie histoire. Mais sur on va dire 4 histoires. Même si la 4ème je la compte pour du beurre. Parce que vraiment il y a à peine 10 pages à tout péter. Donc comme tu peux le voir en fait c'est très visif au niveau des histoires. Parce qu'on a Ultimate Weapon Onay partie 1, dernière partie. Donc on a de page 0 à page 58 à peu près. On a la série Ultimate. Après on a le manga Vanille. Et après on a le manga Qui est-il. Et après on a l'oeuvre donc la série Ange vous démon qui compte pour du beurre à mes yeux. Je vais donc te parler des 3 premières. A savoir que tu auras un truc alerte et tout ça pour la série Vanille. Je te mettrai un alerte, une alerte pardon, spoiler. Parce que je vais te dire un truc pour éviter que tu lises ce chapitre. Si c'est pas un truc que tu vas apprécier. Donc je préfère te prévenir. A savoir en ce qui concerne les oeuvres que tu as. Une scène de charnel entre guillemets. Dans la première histoire en fait tu les vois juste à la limite à la fin. Tu vois juste que le mec chevauche par dessus lui en fait. Il est assis sur lui. L'autre est allongé. Enfin l'autre il y en a un qui est allongé. L'autre est assis par dessus. C'est tout. On voit rien. On voit pas un machin qui dépasse. On voit rien du tout. On voit pas non plus une main baladeuse. On voit rien du tout. Donc ne t'inquiète pas. C'est bien pour ça que je l'ai classé 14 puces et pas 16 puces. Parce qu'il y a absolument rien. Du tout. Donc en ce qui concerne la première histoire. Ultimate Weapon Onay. Donc c'est l'histoire dont on a le résumé. Et on suit donc les aventures d'un jeune homme qui fait des photos en convention. de personnages, de mangas, enfin de cosplayers en fait. Et il découvre malencontreusement qu'une personne pour qui il avait vraiment un faible est en fait un garçon. Et ça, ça m'a fait énormément rire. Parce que ça m'a fait penser à une fois ça m'est arrivé à un truc comme ça. Presque de la même façon, la personne s'est comme ça cassé un peu la gueule sur moi et a un peu compris que... Parce qu'il y a eu la main où il fallait pas. Voilà. Et du coup, forcément la personne a compris que j'étais un garçon. Il y a eu un bon moment de déprime de cette personne de se dire c'est pas possible. Petite foule de ma gueule, c'était pas possible. Non. Alors j'ai toujours... J'ai jamais caché en fait que j'étais un garçon et quand je faisais du cosplay. Mais il y en avait qui arrivaient pas à croire et qui voulaient pas croire qu'on les prévenait. Même comme je l'ai dit dans ma vidéo sur mes relations de couple. Mes amis, on prévenait vraiment à chaque fois qu'on croisait quasiment une nouvelle personne. On précisait à chaque fois. Même moi je précisais. Attention, je suis un garçon. Je suis pas une fille. Même des fois quand on voulait me taper la bise, je reculais un peu la première fois pour dire je suis un garçon. Après tu vois ce que tu veux faire si tu veux continuer à me taper la bise ou tu veux me serrer la patte. Mais sache que... Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. L'histoire est super bien abordée et très réaliste vu que moi je connais un petit peu ce phénomène et ce truc. Après j'ai adoré la tournure de l'aventure. Même si je suis un petit peu déçue sur certains petits détails. Mais ce ne sont que des détails. Et donc c'est dans cette série-là qu'il y a la fameuse scène de sexe. Où donc ils sont juste assis là sur l'autre. Mais il n'y a absolument rien à voir. Donc voilà. Là où je suis un petit peu déçue c'est qu'en fait à la fin on ne sait pas réellement s'ils sont ensemble ou pas. On ne sait pas du tout. Et je trouve ça dommage en fait que ce n'ait pas été développé sur un seul volume. Parce que ça peut être très intéressant, ça peut être faire un truc plutôt sympa. Mais bon c'est comme ça. Pour ce qui est donc de la deuxième série. Et là je vais directement te foutre le spoil alert. Pour la série Vanini en fait on est au niveau de la relation des personnages. On est avec un frère et son frère. Voilà. Et frère de sang. Pas frère juste de remariage mais frère de sang. Voilà. Donc on suit les aventures dans ce manga d'un pâtissier qui a déménagé apparemment très récemment. Et qui a eu de la chance car en fait il est passé dans une revue. Et donc les gens courent et traversent quasiment le pays ou la région en tout cas. Pour aller manger justement ces pâtisseries. Et on découvre directement dès le début qu'il y a un jeune homme qui a fait le trajet depuis pas mal au niveau de la distance. Et qu'il a été déçu parce qu'il est arrivé un jour. Et que ce jour là, les jours de semaine en fait ils font que la pâtisserie le matin. Et s'il n'y en a plus ils n'en font pas l'après-midi. Et alors justement il y a une des vendeuses qui va lui expliquer. Écoute si tu viens le samedi tu en auras même l'après-midi. Donc il n'y a pas de soucis. Il y a là. Et finalement on découvre très vite que le client et le pâtissier se connaissent. Et donc en ce qui concerne la suite je pense que tu l'as compris. En ce qui concerne la relation des personnages. Si tu as écouté il y a un peu à son spoil. Forcément. Mais en tout cas voilà j'ai trouvé quand même ça sympa. Et là où c'est l'avantage c'est que comme on est sur un manga où tu as zéro scène réelle de sexe. Tu t'arrêtes à un bisou. Donc au final ça ne m'a pas du tout dérangé. Bon là c'est juste un bisou quoi. Donc c'est pas très très grave. Voilà. Même si on se doute qu'il y a plus dans la vraie histoire. Dans ce qu'on n'a pas. Mais dans la lecture ce n'est pas très génial. Voilà. Pour ce qui est de la troisième série. On suit un garçon qui est donc dans un restaurant je pense. Mais ils avaient juste commandé une glace. Donc c'est pour ça que j'ai un doute. Et tout simplement le garçon se fait gérter par la fille. Parce qu'il s'est trompé au niveau du nom. C'était leur premier rendez-vous. C'était histoire de se mettre ensemble. Ils avaient fait ce rendez-vous. Et le jeune homme craque complètement sur le serveur. Voilà. Il lui propose d'abord de bouffer la glace que la fille n'a pas appris. Et au final il craque complètement sur le serveur. On découvrira par la suite en fait qu'ils ne sont pas ni l'un ni l'autre inconnu au bataillon. Ils se connaissaient déjà plus jeunes. Comment, pourquoi, etc. Et qu'est-ce qui a fait leur séparation au niveau des deux personnages. Je te laisserai découvrir tout ça. Mais j'ai juste surkiffé la série. Et j'ai adoré le scénario. Et j'ai adoré aussi les petits détails. Que je ne te dis pas forcément dans ce résumé. Pour que tu sois intéressé à lire la série. En tout cas en ce qui concerne ces trois oeuvres. Je les ai adorées. Bien entendu j'ai préféré les deux. Donc Weapon Honey et Qui est-il. Parce que justement ce sont des séries un peu plus travaillées. Mais en soi personnellement le... Alors forcément Vanille. Je préfère que ça reste un truc court comme ça. Ou un demi-tomme. Mais les deux autres j'aurais vraiment apprécié que ça soit développé sur un one-shot. Parce que ça aurait été vraiment quelque chose de très intéressant. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas non plus à si tu as envie à me partager des titres de Yahoui. Ou tu aimerais avoir un avis. Comme ça je pourrais te dire directement si je compte le lire ou pas. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve bien entendu vendredi prochain pour une nouvelle vidéo Yahoui. Et sur ce à bientôt. N'oublie pas d'aller voir les vidéos en recommandation. La barre d'infos avec le résumé et le lien de mes réseaux sociaux. Bye !